bonjour à tous non c'est serge qui parle normalement je sais pas si c'est moi c'est bien bonjour à tous alors on fait cette visio à 3 avec pascal et serge 1 2 3 ça commence pas ça va être le bordel comme d'habitude pour l'anniversaire de l'association je crois qu'on va laisser la parole à pascal ça sera beaucoup plus classe que tous les deux pour cet anniversaire de l'association on est très heureux que ça fonctionne d'avoir autant d'adhérents et de réussir à passer ce message de relation vrai c'est notre idée de faire passer cette dynamique dans l'association d'écouter la suggestion de tous les adhérents et de faire au mieux pour que cela avance tout en sachant qu'il n'y a pas une psychanalyse il n'y a pas une méthode il y a des psychanalyses autant de possibilités que d'individus au camp d'échange que de possibilités donc voilà donc je suis très contente des supervisions de groupe qui sont faites avec une profondeur avec beaucoup d'humanité c'est ce que j'en attendais et je pense que là je sais pas comment on va faire mais tout le monde s'inscrit donc on va peut-être obliger à un moment de faire des groupes je ne sais pas on verra cela ensemble évidemment qu'on a été montré du doigt par certaines associations par rapport à ces supervisions de groupe parce qu'on a montré quelque chose de différent ce n'était pour nous ni une analyse de pratique ni une analyse de cas même si des fois on dérivait dans ce sens là ce n'était pas le but principal au départ on le fait avec énormément de profondeur énormément d'humanité et je pense que cette différence on va la continuer parce que ça marche voilà donc je vais laisser à Pascal Pascal allez on te laisse la parole Pascal à toi vas-y bonjour à tous alors je suis ravi de faire partie de cette association qui a vu le jour l'année dernière donc il y a pile un an maintenant et d'avoir pu contribuer à son développement moi à mon niveau en tant que secrétaire et donc voilà mon rôle pour l'instant c'est de communiquer d'enregistrer et d'enregistrer et d'être en lien avec les différents adhérents et puis avec mes chers co-présidents d'organiser des événements une programmation des échanges et également des publications pour l'instant via notre groupe facebook même si assez récemment notre site internet a vu le jour et il figure quelques quelques éléments mais bon pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas encore de programmation des événements qui figurent sur ce site là mais voilà on va y travailler et donc là pour cette rentrée bien sûr on va réfléchir aussi pour proposer différents différents événements donc il y a déjà effectivement des pratiques qui sont mises en place notamment les supervisions des visioconférences des groupes de paroles et on pensait également proposer des groupes de travail un peu à l'image des cartels c'est à dire d'organiser des échanges par petits groupes autour d'une thématique qui peut être une thématique sur la clinique bien sûr mais ça peut être aussi sur une lecture sur un champ théorique et bien sûr il y a toujours dans ces deux oppositions forcément des articulations qui s'opèrent entre la théorie et la clinique voilà et donc je pense qu'on va lancer ça aussi en plus cette année et voir comment on peut justement faire participer un maximum de nos adhérents voir quelles sont les demandes pour qu'il y en ait plusieurs peut-être avec peut-être aussi des personnes qui seraient organisateurs, catalyseurs ce qu'on peut appeler dans les cartels le plus un et qui n'ont pas un rôle d'expert mais un rôle de relance dans le groupe pour faire en sorte qu'il y ait un travail un peu à l'image de l'analyse un travail d'analysant collectif pour dégager des problématiques et aboutir au bout d'un certain temps en général c'est au bout d'un an aboutir à une communication, à une présentation collective devant les autres adhérents une présentation de ce qui a été travaillé de ce qui a émergé au sein du groupe voilà donc on fera ça je pense courant septembre ou octobre une présentation, une sorte de rentrée peut-être comme on dit une rentrée des cartels mais une rentrée aussi où on pourra échanger sur les différents événements alors j'allais dire les différentes formations mais notre école ne propose pas en tant que telle des formations psychanalytiques ou des formations pour devenir psychanalyste mais des échanges qui peuvent aboutir à des enseignements sans parler d'enseignements théoriques mais des enseignements entre praticiens entre analysants avec effectivement des formats différents des formats qui sont plutôt destinés aux psychanalystes à travers par exemple les supervisions mais aussi des formats qui peuvent être destinés aussi à des gens en formation ou qui ont une pratique débutante en tant qu'analyste ou praticien ou simplement des gens qui s'intéressent à la psychanalyse des analysants et qui souhaitent échanger s'enrichir de la culture psychanalytique de la culture j'allais dire un peu scientifique même si la psychanalyse n'est pas une science et donc voilà de façon à ce que notre association ne soit pas uniquement destinée à des gens qui se prétendent ou s'autorisent psychanalystes bien sûr il y a des psychanalystes au sein de notre association mais il y a aussi des gens qui ne le sont pas et qui souhaitent s'enrichir peut-être devenir psychanalystes mais ça j'ai envie de dire que seule l'expérience du divan l'analyse peut déterminer pour chacun pour chaque sujet si au bout du bout se manifeste un désir d'analyste qui ensuite pourra être reconnu par l'association c'est-à-dire par les membres de l'association qui sont là pour témoigner finalement voilà donc voilà ce que je voulais dire moi je suis très satisfait depuis un an de pouvoir échanger de pouvoir réfléchir aussi de pouvoir mettre j'allais dire mon inconscient au travail suite à l'analyse que chacun a pu faire moi mon analyse et mon expérience de l'analyse mon expérience en tant qu'analyste et de pouvoir confronter ça avec avec d'autres praticiens pour questionner pour faire travailler les concepts pour aussi décaler un petit peu les les réflexes un peu j'allais dire thérapeutiques presque idéologiques parce que même si on a fait une analyse on a chacun nos outils notre boîte à outils et donc effectivement la 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 psychanalyse au pluriel les psychanalyses avec les différents champs théoriques et cliniques et non pas une seule obédience qui pourrait être freudienne lacanienne jungienne etc fait que voilà la richesse des différents champs peut apporter des éclairages des points d'achatement voilà par exemple entre qu'est-ce qu'il peut avoir en commun dans le discours analytique de 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 Lacan l'enseignement de Lacan par exemple avec ce qu'il en est par exemple de la psychanalyse clénienne de le le Wilfried de Bion ou d'autres psychanalystes qui ont apporté des concepts différents et qu'est-ce qu'il peut justement apporter dans cette dans cette mixité théorique qu'est-ce que ça peut engendrer comme comme nouveauté donc il y a ça il y a les concepts et il y a aussi bien sûr les parcours analytiques qui sont singuliers différents qui fait que ça évite les effets j'allais dire les effets de colle les effets de ce que Lacan appelait de dissension imaginaire le fait que chacun se se colle un peu à l'image de l'autre et donc qui fait que on reste un peu dans une espèce d'entre-soi et avec un jargon qui pourrait aller avec théorique clinique et qui à mon avis est un frein justement à rendre une 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 psychanalyse un exercice de la psychanalyse ouvert un exercice de la psychanalyse évolutif pour éviter de s'enfermer finalement dans dans un champ théorique dans un champ associatif voilà maintenant c'est vrai que une association quelle qu'elle soit ce sont des gens qui se rassemblent et forcément il y a des insuffisances ça peut pas être un système parfait c'est un système qui qui doit rester ouvert mais qui en même temps peut se fermer autour de 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 pratiques et de 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 qui peuvent se scléroser et qui peuvent amener peut-être certains à se sentir un peu étouffés ou ne pas pouvoir exprimer son désir de formation son désir d'analyste ce qui amène effectivement certains certains psychanalystes tout du moins à ne pas vouloir s'associer à rester un petit peu isolé faire cavalier seul pour garder une certaine indépendance une certaine liberté d'esprit bon voilà donc effectivement on essaie d'articuler tout ça et et voilà donc pour l'instant en ce qui me concerne je j'ai ce désir au-delà de l'analyse ce désir associatif et de confronter mes points de vue certaines oppositions certaines prises de position qui fait que ça alimente ça alimente le débat ça alimente le désir et je conclurai peut-être par ça que pour moi la suite logique du 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 transfert analytique qui a eu qui a lieu pour en analysant au sein de la cure une fois qu'il a il a pu peut-être aboutir doit pouvoir se poursuivre dans ce qu'on pourrait appeler un transfert de travail et un transfert de travail il peut se faire effectivement en lisant des bouquins en étudiant et en s'inscrivant à l'université peut-être pour pour étudier la psychanalyse ou la psychologie ou voilà mais au-delà je pense que c'est la rencontre avec d'autres praticiens dans les échanges qui peut vraiment alimenter au un par un ce transfert de travail entre guillemets et donc ça passe par effectivement tout ce qu'on essaie de mettre en place et qui peut satisfaire ou du moins qui peut alerter certaines personnes nos adhérents pour y participer et bien entendu on on attend dans nos rassemblements aussi justement que nos adhérents ceux qui s'investissent au sein de l'association puissent proposer être force de proposition puisque en aucun cas nous en tant que membres du bureau nous trois notre objectif c'est pas de d'accaparer un pouvoir au sein de l'association pour organiser je dirais plutôt qu'on est une chambre d'enregistrement qu'on est force de proposition aussi et investi dans notre mission catalyseur justement pour que chacun puisse faire vivre l'association voilà j'en ai terminé pour ce que je voulais dire sur voilà cette notre association telle que je la voyais depuis qu'elle a vu le jour l'année dernière je passe la parole à à Serge voilà Serge je t'en prie bonjour à toutes et à tous merci au temps d'intervention Pascal effectivement je te rejoins tout à fait déjà joyeux anniversaire à toutes et à tous à tous nos adhérents à nous trois comme je disais tout à l'heure on fait cette petite conférence à trois allez un deux trois on fait la conférence c'est parti je suis très content de ma blague je vais rebondir sur ce que disait Pascal effectivement parmi les doléances que j'ai il y a ce désir que chacun puisse faire vivre cette association visiblement on a eu beaucoup de demandes d'adhésion donc c'est très bien visiblement il y a beaucoup de psychanalystes et de psychologues et d'autres thérapeutes qui avaient ce désir de rejoindre une association où il y a une ouverture où on n'est pas clivé dans quelque chose de dogmatique et ça on peut en être très heureux maintenant ce serait pas mal effectivement que chaque adhérent ne se contente pas de la bouffe prémâchée et on n'est pas là pour prémâcher la bouffe de tout le monde ou en d'autres termes moi je veux bien conduire le bus mais j'aimerais bien que les passagers me disent si on allait là en fait moi j'ai entendu parler de ceci et j'aimerais bien visiter cela ça me semblerait relativement judicieux parce qu'effectivement on n'a pas fait cette association pour avoir un petit cercle de pouvoir un comité d'administration qui va décider et diriger de tout donc je pense qu'il serait judicieux que chacun puisse participer de propositions pour faire vivre cette association en pluralité et on serait très enrichi d'autre part parmi mes autres doléances j'aimerais qu'il y ait plus effectivement peut-être qu'on qu'on s'ouvre un petit peu plus vers peut-être des psychiatres voire des médecins généralistes voire des infirmiers des infirmières qui pourraient nous donner non pas un renouveau dans l'aspect théorique ce qui nous manque ce qui nous manque beaucoup et ce qui manque à tous les praticiens quels qu'ils soient c'est la pratique effectivement on s'enrichit les uns les autres de nos théories de ce qu'on a appris à l'université à droite à gauche dans une formation ou une fédération ceci mais ce qui nous apprend le plus et je vais paraphraser une nouvelle fois Françoise Dolto que j'affectionne particulièrement vous le savez ce qui apprend le plus ce sont nos patients et chacun a une manière de voir les patients différemment même le médecin généraliste nous on peut voir l'aspect effectivement psychique mais le généraliste c'est le premier à entendre la personne qui dit je souffre je ne vais pas bien psychiquement c'est le premier psy même s'il n'est pas forcément habilité à ça donc c'est celui qui va dire d'ailleurs aux patients je vous conseille d'aller voir un psychothérapeute un psychologue ou un psychanalyste donc ils ont une vision de ça l'infirmier l'infirmière voire l'aide soignante elle recueille la souffrance de la personne donc elle est sûrement à même de son expérience de nous partager quelque chose j'attends des témoignages et du côté de la psychiatrie il y a des choses qui nous échappent nous parce qu'on n'est pas formé à ça une nouvelle fois au niveau de la pharmacologie par exemple au niveau de certaines pathologies psychotiques il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et il serait très intéressant à mon sens de partager avec d'autres praticiens l'aspect clinique le rapport au patient pour ne pas rester un petit peu dans des échanges théoriques moi j'ai appris ceci moi j'ai appris cela parce que moi je viens d'ici ou moi je viens de là il me semble que ça pourrait être très intéressant aussi et une nouvelle fois effectivement que tout le monde puisse participer à proposer un colloque proposer un sujet proposer une idée une direction ce qui amènerait beaucoup et ce qui ferait vivre notre association non pas toujours avec les mêmes qui amènent des sujets ou des idées puisque ça va finir par tourner en rond forcément donc voilà moi je souhaite que tout ça puisse effectivement s'élaborer à partir de notre nouvelle rentrée notre nouvelle année qui s'annonce et que chacun puisse effectivement échanger et amener sa petite part de colibri comme dirait Pierre Rabhi ou Rabhi Jacob je ne sais plus Anne-Marie Je te rejoins je te rejoins tout à fait Serge nos adhérents sont des acteurs de l'association et nous sommes attentifs à toutes leurs suggestions parce qu'on fonctionne justement grâce à eux et avec eux à côté d'eux nous marchons à côté d'eux nous avons eu des propositions de mémoire au mois de juin ou mai des psychopathiciens pour avoir des visioconférences alors je ne sais pas comment je ne me rappelle plus comment on pourrait appeler ça en fait j'avais passé un listing en expliquant pour des analyses pour voir une prise de connaissance donc ça va être mis en place puisqu'on nous l'a suggéré on va essayer on verra ce que ça donne s'il y a des satisfactions ou des insatisfactions nous aurons Roland Gori il se fait attendre un petit peu mais bon voilà c'est comme ça il me dit à chaque fois bientôt bon ben ça va se faire on va faire aussi une visioconférence normalement avec Titouan Febre et sur Richard Abibon et peut-être avec Jeff Blanchard sur les derniers écrits de Richard Abibon maintenant toutes les suggestions sont possibles et imaginables je les attends avec plaisir elles seront toutes étudiées donc en fonction évidemment de nos disponibilités individuelles alors on va aussi faire une visioconférence prochainement si vous êtes d'accord tous les deux pour l'anniversaire de l'association où chaque adhérent pourra parler dire ce qu'il a envie de dire ces suggestions en direct en visio je pense que c'est aussi une bonne idée d'ouvrir ça voir ça je ne sais pas peut-être courant octobre enfin je ne sais pas selon les disponibilités de chacun c'est bien aussi c'était l'idée de Serge j'y adhère complètement ouvrir une visio et demander voilà pour les un an de l'association faire un petit peu le bilan de notre côté et voir ce que chacun souhaite dans quelle direction on veut aller ensemble je pourrais ouvrir un sujet aussi qui me semble intéressant parce qu'il y a quelque chose de récurrent ces derniers temps c'est sur la légitimation du psychanalyste on voit de plus en plus de fédérations de formations qui proposent de légitimer des personnes de gens qui rebondissent de fédérations en associations en masters en université mais sans jamais passer le pas à la clinique c'est-à-dire à ouvrir leur cabinet et à recevoir des patients alors que c'est vraiment véritablement le patient une nouvelle fois et l'exercice qui apprend le plus dans ce métier au-delà de tout concept c'est la réalité concept de réalité et toutes ces fédérations qui veulent se rapprocher des institutions des masters universités universitaires Paris VIII notamment tout ça pour légitimer pourquoi ce besoin de légitimer on entend aussi beaucoup et je pense qu'on peut le mettre en parallèle ce désir de ramener la psychanalyse au premier plan et de la faire lutter contre d'autres formes de thérapie il ne faut pas que la psychanalyse disparaisse et moi je me pose cette question quelle est la symptomatologie de ce grand nombre de personnes qui ont du mal à se légitimer si ce n'est par un tiers qui ont du mal à s'émanciper de leur père et qui ont cette peur que la psychanalyse disparaître il faille absolument défendre la psychanalyse bien qu'on sait que le gouvernement voudrait récupérer la psychanalyse mais ça il le fait depuis 1904 et Freud en a parlé dans la question de l'analyse profane quand les médecins voulaient récupérer à leur discipline cette psychanalyse mais qu'est-ce qui se passe actuellement qu'est-ce qui fait que chaque psychanalyse ne se sent pas autorisé par lui-même pour paraphraser Lacan et qu'il a besoin de défendre son église comme un clocher en disant oh là là mais la psychanalyse risque de disparaître qu'est-ce qui se passe c'est symptomatologique je pense qu'on pourrait avoir un débat très intéressant entre tous nos adhérents pour faire parler chacun de ses peurs de ses inquiétudes ou de son pour ma part par exemple largement rien à foutre et pourquoi j'en ai rien à foutre si on m'interdit d'exercer sous le nom de psychanalyste j'exercerais sous le nom de psychoanalyste comme disait Jung peut-être ou au pire je mettrais chez Serge la bonne bouffe je ne sais pas mais il se passe quelque chose on est vraiment dans une société en perte d'identité et qu'est-ce que cette perte d'identité vient résonner en chacun de nous puisque revenons encore à ce concept s'il y a recherche d'identité il y a recherche de s'identifier donc d'être identique à et donc une carence dans l'individuation oui vouloir posséder la psychanalyse pour la faire sienne alors qu'elle ne nous appartient pas c'est comme dans un couple pourquoi vouloir posséder l'autre pour qu'il devienne soi tu vois ça fait plein de réflexion les gens ne s'interrogent pas sur ça ils veulent posséder ils ont peur de perdre mais ça nous interroge en psychanalyse cette attitude à mon sens qui autorise qui apprend et in fine c'est le patient le patient nous autorise dès lors où le patient va exercer un bouche à oreille et que notre cabinet nos consultations vont se diversifier et se se multiplier à ce moment là on peut se dire que oui le résultat la patientèle vient nous autoriser et par là même nous apprendre davantage puisque de toute façon et c'est le but de l'association des psychanalyse chaque patient va amener sa psychanalyse c'est le patient qui amène la psychanalyse je suis psychanalyste mais je vais devoir apprendre en quoi vais-je pouvoir me rendre disponible et rendre service à ce patient singulier là c'est bien dit ça je suis d'accord avec ça qu'effectivement la posture de l'analyste pardon je ne voyais plus l'image je disais que la posture de l'analyste c'est effectivement d'être enseigné d'être enseigné par l'analysant mais ça ne veut pas dire aussi que c'est une façon aussi de se nourrir et de régler ses problèmes qui ne serait pas résolu donc là aussi il faut faire attention à ça je pense qu'effectivement il y a le travail analytique qui a dû aboutir à ce qu'on pourrait appeler une fin d'analyse qui fait émerger de manière singulière pour chacun un désir d'analyste et les conclusions d'analyse il n'y en a pas deux qui se ressemblent les chemins sont très différents en termes de temps d'analyse de parcours d'analyse ça peut être avec un analyste avec plusieurs analystes avec un analyste et puis après on s'est arrêté pendant un certain temps et on reprend une analyse et donc il y a différentes façons de mener une analyse mais à un moment donné le sujet peut désirer incarner cette fonction-là être analyste ça me semble dangereux c'est-à-dire cette position subjective de vouloir être donc de vouloir posséder aussi un pouvoir et donc je crois que la position de l'analyste c'est effectivement une position où quand on est avec un patient c'est de se laisser guider de ne pas diriger le patient comme disait Lacan mais de diriger la cure en mettant à distance sa propre névrose sachant qu'elle est toujours présente mais la mettre à distance c'est-à-dire cerner où est sa poutre pour qu'elle ne vienne pas interférer dans la cure de notre analyse effectivement il y a toujours ça en filigrane dans le travail analytique dans l'interprétation dans ce que peut dire l'analyste ne pas dire qu'il formerait une forme de résistance qui viendrait non pas de l'analysant mais de l'analyste lui-même c'est ce que disait Lacan d'ailleurs que la résistance elle vient souvent de l'analyste et c'est pour ça aussi que le travail de supervision de supervision individuelle quand on voit un superviseur ou un contrôleur si on emploie le terme Lacanien le contrôle sert à ça aussi de voir ce qu'il en est de la façon dont on a été touché dans notre être même par l'analysant pour éviter de trop projeter ou de faire fausse route ou justement de diriger ou de mal diriger l'analyse ou même de diriger ou de mal diriger le patient ce qui sera encore pire donc ce travail-là de supervision effectivement il est essentiel mais et c'est ce qui est proposé au sein de l'association c'est ce travail de supervision un petit peu collective qui ne ressemble pas à la supervision en tant que telle à la supervision classique mais sans que ça soit ce qu'on pourrait appeler un atelier d'analyse de pratique qui resterait sur quelque chose de très conceptuel de très convenu où là effectivement dans une supervision collective il y a un engagement c'est ce qu'on demande d'ailleurs puisque ça concerne aussi les psychanalystes qui puissent un petit peu aussi se mettre un peu à nu dans ce qu'il en est de difficultés rencontrées ou de ou simplement de choses qui demandent à être éclaircies qui restent opaques et donc il y a tout un tas de choses comme ça qui qui nous apparaissent en tant qu'analyste alors pas sans arrêt mais il y a des moments dans les analyses où il y a des choses qui qui nous interpellent et qui qui nécessitent effectivement d'en parler d'en parler collectivement à d'autres praticiens ou d'en parler à un analyste en particulier et donc ça je pense que c'est je dirais la formation essentielle d'un analyste puisque pour moi il n'y a pas d'analyste installé dans le sens un analyste qui serait parvenu ou encore pire qui prétendrait une certaine expertise puisque je dirais qu'à chaque analyse ou du moins à chaque séance c'est une page blanche qui s'ouvre un peu à l'image de ce que disait encore une fois Lacan sur l'inconscient en disant que c'est le chapitre censuré et donc c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre ou qui ne s'ouvre pas d'ailleurs à chaque séance donc on est pratiquement débutant finalement à chaque séance c'est remis sur le tapis donc certains praticiens pourraient parler de lâcher prise j'aime pas trop ce terme là de lâcher prise ce serait plutôt une forme d'éviter d'incarner pour moi d'éviter d'incarner une 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 position de sachant voilà même si parfois dans l'analyse avec des patients à la fin d'une d'une séance ou même en cours d'une séance on peut parfois être amené à faire ce qu'on pourrait appeler une analyse didactique aussi on amène quelques concepts de Freud ou d'autres ça peut arriver on peut étayer comme ça mais alors justement j'en profite parce que ça me vient comme ça l'analyse didactique l'analyse thérapeutique etc. parce qu'on parle beaucoup de formation et donc pour être optique pour faire une analyse alors c'est une analyse thérapeutique une analyse didactique moi en ce qui me concerne je pense que une une analyse didactique ne peut l'être que si elle est thérapeutique et une analyse thérapeutique on en tire des enseignements donc elle est didactique également et donc un analyste un futur analysant qui vient en analyse et qui et qui et qui dit bon ben moi je viens là parce que je veux devenir analyste il faut le prendre comme une demande mais voir ce qui se cache derrière dans la formulation de cette demande parce qu'on ne peut pas faire une analyse simplement en restant accroché à cette demande là on fait une analyse parce qu'on en a besoin il faut qu'il y ait un besoin thérapeutique on est tous malades finalement on est tous névrosés pervers ou psychotiques donc il y aurait la névrose normale la normose pour beaucoup mais dans cette normose là il y a il y a à creuser pour aller pour aller voir comme tu disais Serge ce qui se cache dans le puits et ne pas rester autour mais à un moment donné rentrer à l'intérieur et parfois ça fait mal donc voilà je pense que cette différenciation entre le didactique et le thérapeutique me semble un peu abusive et je pense qu'une analyse ne peut être didactique qu'à partir du moment où il y a elle est thérapeutique et où on va chercher là où ça fait mal d'une certaine manière là où il y a les traumatismes là où il y a le symptôme le fantasme et le pourquoi du désir et le pourquoi du désir voilà exactement en fait ça complète très bien ce que disait Anne-Marie plein de fois Anne-Marie tu me disais une analyse même thérapeutique et par nature didactique et finalement Pascal nous renvoie aussi à cette inverse et cette complémentarité qu'une analyse didactique et par nature thérapeutique aussi parce que s'il y a désir c'est que le désir s'étaye sur quelque chose sur un manque sans doute donc je vous rejoins tout à fait tous les deux effectivement Pascal tout à fait d'accord aussi quelqu'un qui vient en disant voilà je veux être parce qu'on doit venir déjà au départ pour faire une analyse le désir vient après quand on vient dans ce sens là on doit comprendre pourquoi on vient dans ce sens là alors je ne dis pas que c'est impossible mais on doit comprendre pourquoi on amène ça dans ce sens là alors par rapport aux supervisions de groupe c'est vrai que nous on va davantage aller dans l'intime en restant des guides en tant que superviseur il faut bien donner un nom en tant que superviseur en restant des guides mais aussi aussi tu l'as bien vu Pascal passer de l'autre côté on n'a pas un rôle on est là voilà les rôles bougent tout est en mouvement et c'est ce qui est intéressant donc j'espère que la prochaine sera très riche alors je vais aussi dire quelque chose par rapport à la richesse de la psychanalyse c'est sa diversité en fait c'est pour cela qu'elle doit rester libre pour pouvoir évoluer avec la société et s'enrichir de ses différences si on commence à cadrer ces choses là ce n'est plus de la psychanalyse après ça va devenir un cours un enseignement mais quelle sera la valeur de l'analyse là-dedans que l'on va cadrer sur 2, 3 ou 5 ans alors tout individu est différent là ça me semble tout à fait aller au contraire de et quel sera le bénéfice pour les patients je pense qu'à la langue aucun les psychanalystes deviendront des psychologues et il n'y aura aucun enfin je ne vois pas le bénéfice pour le patient pour moi il n'y en a vraiment aucun tout à fait tout à fait on termine pour aujourd'hui quelqu'un veut avoir le mot de la fin on peut le laisser c'est très sympa je suis la seule fille on va te laisser conclure ce rendez-vous annuel alors merci à tous les deux déjà je trouve que c'est une belle histoire dont on avance ensemble à côté les uns des autres donc je trouve ça magnifique je suis très heureuse de cette rencontre avec vous très heureuse de cette histoire et d'avancer avec Serge et Pascal j'espère qu'elle va durer longtemps c'est le début d'une magnifique aventure et donc je suis très fière personnellement de ces un an d'association où elle s'est envolée elle a dépassé nos espérances nos désirs et j'espère qu'elle ira dans le sens des désirs de tous nos adhérents voilà je vous remercie à tous les deux à très bientôt merci à toi merci à vous deux merci à toi Anne-Marie merci à vous voilà et puis à bientôt pour un prochain à toi et puis à bientôt